Charles Marchildon, professionnel de l'AGP-CPG1. J'ai fait un clip il y a quelques années sur les statistiques de réussite des meilleurs joueurs au monde. Très important à se souvenir, les voici. À 6 pieds du trou, en effet, l'expert manque très très peu. Par contre, à 8 pieds, on voit que c'est 55 % le taux de réussite, à peine la moitié. Et si on recule à 12 pieds, la moyenne baisse à 30 %. Avant de penser qu'on n'est pas bon ou pas bonne, il faut s'attendre de manquer à ces distances-là. Statistiquement, les chances sont contre vous. Comme les experts, vous devez tenter de maîtriser les distances courtes. À cet effet, il est important de comprendre quels sont les paramètres importants à bien gérer. Alors, sachez que 20 % de la direction de la balle de golf va être affectée par le trajet du bâton. Alors que 80 % de sa direction va être affectée par l'angle du bâton au moment du contact. Alors là, on voit qu'est-ce qui est le plus critique. Alors, vous voyez que la plus petite variante de la figure affectera énormément la direction initiale de votre couroulé. On comprend pourquoi les statistiques sont si basses, plus on s'éloigne du trou. Alors, pour le trajet du bâton, j'ai fait un clip vidéo qui parle du triangle des bras et des épaules. En effet, si vous bercez le triangle de vos bras et de vos épaules, le bâton, pour ce qui est du trajet, fera une ligne relativement droite. Le trajet est bien géré par une bonne technique, c'est-à-dire celle du triangle des bras et des épaules. Pour ce qui est de la balle maintenant, on a quelques petites astuces pour nous aider à bien viser. Voyons voir. La majorité des professionnels hommes et femmes sur les circuits professionnels vont se servir de la ligne sur la balle pour viser. Une autre façon de faire serait de placer la ligne perpendiculaire à ma cible pour améliorer ma capacité de revenir avec la figure de bâton perpendiculaire à la cible. Une autre option, encore une fois, une flèche qui va m'aider à viser et à tenter de revenir perpendiculaire. Mais moi, je reviens encore une fois avec ma meilleure option, le logo du club de l'île de Montréal sur ma balle de golf. Il est l'emblème parfait. Un, la pointe vise ma cible. Deux, encore une fois, le dessus du logo est perpendiculaire pour m'assister dans ma tâche de revenir avec la figure du bâton parfaitement perpendiculaire à ma cible, donc en ligne avec le trou. Alors, remarquez les meilleurs joueurs au monde à la télévision la prochaine fois que vous regardez un tournoi de golf. On parle des experts doués de talent et d'expérience. Le parcours qu'ils vont jouer, ils l'ont joué à plusieurs reprises. Ils ont déjà des notes de prise sur le diagramme du parcours, sur le vert, les pentes, les montées, les descentes, les courbes. Ils ont l'information, l'expertise, le talent, en plus d'avoir un cadet qui les aide à s'enligner. Et que voyons-nous à la télévision? Après toute leur analyse, vous remarquerez plus souvent qu'autrement, après leur cours roulé, l'expert fera ceci. Alors, si les meilleurs joueurs au monde, avec toute leur expérience, toute leur expertise, tout leur talent et un cadet pour les aider, ont encore de la misère à avoir la bonne ligne. Imaginez, vous et moi, le plus commun des golfeurs et golfeuses. Alors, souvenez-vous des statistiques. C'est normal de manquer, passez 8 pieds. Les chances sont contre vous. Comme les bons golfeurs, tentez de maîtriser les cours ou les cours. Faites des exercices, comprenez les paramètres. J'ai fait un bon petit clip sur les pas de cours que je vous recommande. Avec une meilleure attitude, vous aurez plus de plaisir. Gardez ça simple. Bon golf!